Je n'ai pas du tout la même voix que quand je vais faire, par exemple, Jennifer Lawrence ou Puce de sort, vous êtes favorable. Et Marine Desisters, elle parle comme ça. Ce qui n'a quand même rien à voir. Donc, tant que ça n'a rien à voir. Pourquoi les Américains veulent tuer nos comédiens de doublage français après une année compliquée aux Etats-Unis, avec une grève sans précédent, notamment à Hollywood, qui a retardé bon nombre de séries et de films à cause des scénaristes qui ont peur de l'intelligence artificielle ? Ils ont l'air de se foutre totalement du métier de nos comédiens de doublage. On va en parler justement avec mon invité ce soir. Bonsoir Kelly Marot. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Je suis contente d'être ici et de pouvoir parler de ce sujet. Oui, de ce sujet qui est assez impressionnant. Alors, ne touche pas à Ma EVF, on va en parler. C'est un collectif de comédiens dont tu fais partie, mais pas seulement de comédiens, on va en parler. Puisque ton métier à toi, c'est évidemment d'être comédienne. Et surtout, derrière un micro, en fait, tu doubles les versions américaines, que ce soit des films ou des dessins animés, ou même des séries. Explique-nous rapidement ce que c'est que ton métier. En fait, on redouble, on rejoue les scènes en version française de tous les films américains, mais ça peut être aussi espagnol, brésilien, italien, enfin de toutes les versions internationales. Et là, ce qui se passe, c'est que pour certainement réduire les coûts et l'intelligence artificielle faisant que, on a la possibilité aujourd'hui de ne plus utiliser de comédiens, mais donc de ne plus du tout utiliser le milieu entier. C'est-à-dire que derrière, il y a des directeurs artistiques, des ingénieurs du son, des boîtes de production. Ça représente, je crois, 15 000 personnes à peu près, en France ? Même plus que ça, en fait, parce qu'il y a les auteurs aussi. Oui, les traducteurs. Oui, exactement. Donc, les auteurs, les traducteurs, adaptateurs, en fait, c'est toute une industrie. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que le doublage, il ne se fait pas qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a les versions aussi, il y a les Espagnols, il y a les Italiens qui ont leur doublage, il y a les Turcs, enfin voilà, en fait, c'est vraiment international, donc il n'y a pas que la France. Donc, c'est en fait toute une industrie, c'est énorme. On parlait, on avait justement l'Assemblée Générale pour l'IA, et en fait, c'est entre 100 000 et 150 000 personnes. Donc, c'est énorme, en fait. Il n'y a pas que la France. Donc, ça touche beaucoup de métiers, mais au-delà même du doublage, c'est-à-dire que même dans le cinéma, il faut se rendre compte que ça touche aussi, ben voilà, les scénaristes, ça touche plein, plein, plein de métiers. Mais les journalistes aussi, enfin voilà, il n'y a pas que nous, comédiens, voilà, ou même, voilà, doublage, il n'y a pas que ce métier, voilà. Et concrètement, l'intelligence artificielle peut aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez bluffant, ça fait peur parfois, transformer une voix, changer la langue. Mais votre métier, ce n'est pas seulement de donner votre voix dans la bonne langue, c'est aussi de donner des intentions, on ne traduit pas de la même façon un bonjour en Amérique, d'un bonjour en France. Donc, on adapte aussi à la culture. Exactement, ben par exemple, si on fait, on peut pas, nous en fait, on écoute, on essaie en fait de, c'est aussi une analyse, c'est-à-dire une analyse de jeu, quand on écoute la version originale, on essaie de décrypter ce qu'a voulu jouer l'acteur, et ensuite, on se l'approprie, et on se l'approprie avec nos émotions, aussi avec notre vécu. Et les stéréotypes locaux, en fait. Ben, voilà, par exemple, si en version originale, ils ont un peu aussi des, par exemple, en anglais, ils ont leur musique qui n'est pas du tout comme la France, par exemple, un hello, ça, on ne va pas faire bonjour, enfin, ça ne serait pas du tout, enfin, ça, ça nous faut. Et donc, voilà, donc, il faut vraiment l'adapter avec nous, voilà, notre musique comme bonjour, voilà. Ou même des traductions, par exemple, il y a des traductions, il y a des blagues qui sont adaptées en version française, parce que, ben, ça ne marche pas, en fait, nous, on n'a pas forcément les mêmes références. Les mêmes expressions, les mêmes… Les mêmes expressions, et il faut savoir aussi que, ben, voilà, l'IA n'a pas d'âme. Donc, nous, quand on joue, en fait, on y met vraiment de… ben, de nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi notre vécu, un bagage, là, justement, on… En fait, l'émotion, elle passe à travers la voix. Et parfois, c'est des accidents. L'IA, elle ne peut pas reproduire ça, parce que, parfois, la voix, elle se… Enfin, moi, j'ai un léger, en fait, j'ai une voix légèrement cassée. Et parfois, en fait, quand je vais dans l'émotion, ma voix, elle se casse. Mais ça, l'IA, elle ne peut pas reproduire ça. Parce que, voilà, c'est dans l'émotion, et d'un seul coup, c'est des accidents. Et des accidents, ça, un ordinateur ne pourra pas, ou un robot ne pourra pas le refaire. Et là, justement, très bon exemple, j'ai fait un film dernièrement, donc je ne peux pas dire encore le nom, parce que ce n'est pas sorti. Et en fait, c'est une tragédie. Et en fait, j'ai fait vraiment appel… C'est des choses qui me sont arrivées. Donc, en fait, il y a vraiment une expérience, un bagage du vécu. Et en fait, toutes les scènes, je les ai jouées. C'est des choses que j'ai dites, moi, dans la vie. Et en fait, voilà, que j'ai vécu. Et du coup… Il y a une profondeur qu'un robot ne pourrait pas… C'est ça. Et en fait, dans la voix, on le sent, dans l'émotion, on le sent. Parfois, il n'y a pas forcément de pleurs. On sent que c'est dans la gorge, que c'est entre les deux. Mais ça, comment une IA peut reproduire ça ? Ce n'est pas possible. Et même chose, je n'ai pas envie, moi… Enfin, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie que mes enfants apprennent les émotions à travers une IA. C'est là où ça fait peur, aussi. On reparlera tout à l'heure d'éthique, évidemment, et de danger, aussi, de l'IA. Mais avant, je le disais, ça vient notamment d'Hollywood, parce que c'est quand même ceux qui produisent le plus de films et de séries aujourd'hui. Comment on prend… Alors que, je le disais, il y a un an, les scénaristes ont fait grève, justement, parce qu'ils ne voulaient pas que l'IA les remplace. Comment est-ce qu'on prend, un an après, le retour de Boomerang, où on se dit, en fait, nous, on s'en fout ? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a un an, eux, ça les a suffisamment touchés pour faire grève. Et une grève sans précédent, qui a retardé l'émission Impossible, Stranger Things. Enfin, il y a plein d'exemples de séries de films qu'on attend, justement. Comment on prend ça, quand on se dit, mais c'est tout notre univers, tout notre milieu, nos collègues, dont on se moque, en fait ? En fait, le problème, c'est que les comédiens américains ont signé l'accord comme quoi leur voix peut être traduite dans toutes les langues. Donc, c'est vraiment ça, le problème, c'est cet accord. Parce qu'ils donnent leur accord. Alors, ils sont comédiens comme vous, mais ils ne pensent pas à vous, là, en fait. Ben voilà, c'est ça, là, on parle quand même de toute une industrie. Et pas que pour la France. Donc, ça touche quand même beaucoup, beaucoup de pays. Et donc, c'est toute une industrie qui s'effondrerait, en fait, si vraiment tous les doublages étaient... Et puis, je me demande si vraiment, en fait, si vraiment on a envie de... Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai pas envie, en fait, d'entendre la voix de Brad Pitt avec Brad Pitt, je ne sais pas. Je me suis tellement habituée, en fait, aux voix françaises que... En vrai, je regarde tout en VF. Oui, parce qu'il y a aussi ce débat-là. Il y a beaucoup, notamment dans la jeune génération, et c'est vrai qu'à l'école, même moi, on m'a toujours dit « Regarder en VO sous-titré, c'est mieux pour apprendre l'anglais, entendre des sonorités, etc. » Donc, il y a aussi toute une partie de la population qui ne consomme pas le doublage. Alors, ça reste une partie infime, parce que je crois qu'au cinéma, c'est 83% des films qui sont regardés en doublé en France. Mais déjà, il y a ce sujet-là. Est-ce que le doublage a encore un intérêt aujourd'hui, par principe ? Pas simplement l'IA qui changerait les voix et qui les traduirait, mais est-ce que le doublage a encore une utilité et c'est à défendre ? Oui, parce qu'on crée, nous, aussi. Donc, par exemple, les Simpsons, les Simpsons en version française. Même les Américains préfèrent la version française, je crois. Donc, en fait, il y a plein de doublages comme ça, où on amène quelque chose. Donc, même en dessin animé, c'est-à-dire qu'on adapte, on voit. Parfois, on propose des choses qui ne sont pas forcément en version originale. Donc, on crée. Et ça, l'IA, elle ne peut pas créer. Oui. Voilà. Donc, je vois même en création de voix. En fait, nous, quand on voit un personnage, on nous donne un personnage, on dit, ben... En fait, on nous donne... Enfin, on ne nous dit pas... On ne nous dit rien. En fait, on nous donne un personnage et là, on nous dit, ben... Propose-nous quelque chose. Voilà. Et en fonction du personnage qu'on va voir à l'écran ou ce qui va nous inspirer. Et ben là, on va proposer quelque chose. Mais parfois, on met des petites choses personnelles, quoi. Par exemple, pas des petites erreurs de diction, des petits trucs. Même une autre voix, on change notre voix. Donc, ça, l'IA, elle ne peut pas faire ça. En fait, elle ne peut pas créer. Parce que même nous, en fait, on ne sait même pas ce qu'on va proposer. En fait, on s'inspire vraiment du personnage quand on le voit. Donc, ça, voilà, ce n'est pas calculé. Et parce que quand on est comédien de doublage, on ne fait pas que du doublage, en fait. On peut aussi faire de la création, comme tu le disais, sur des studios français qui produiraient des dessins animés, par exemple. Ben, c'est ça. En fait, on n'est pas comédien de doublage. Justement, dans Comédien de doublage, il y a Comédien. On est tous comédien à la base. C'est-à-dire que, ben voilà, on fait du théâtre, on tourne. On fait vraiment tout, quoi. C'est ça, c'est le métier de comédien. C'est d'avoir vraiment plusieurs palettes d'interprétation, de jeux. Et voilà, et dans l'univers de la voix, il n'y a pas que… C'est assez vaste. C'est-à-dire qu'il y a le doublage, il y a le jeu vidéo. Il y a aussi, ben voilà, la création de voix. Par exemple, les sisters, c'est une création de voix. C'est-à-dire que nous, on est les voix originales des sisters. C'est-à-dire que les versions, après, sont faites à partir de nos voix. Et même chose pour les Irréductibles, enfin voilà, sur plein de séries. Et voilà, il y a le livre audio aussi, il y a la pub. Enfin voilà, c'est quand même assez vaste. Et ça, typiquement, sur un dessin animé, on pourrait demain utiliser… Puisque du coup, on n'a même pas de comédien original, si on part juste du dessin, on pourrait imaginer que l'IA créerait la voix en fonction de ce qu'on lui donne comme information. Mais du coup, de passer directement d'un dessin animé à une voix robotisée. Et du coup, de ne plus du tout faire appel à un comédien, quel qu'il soit. Exactement. Ben là, ils ont déjà essayé. Alors après, le résultat, il n'est vraiment pas au point. Il n'est vraiment pas bien. Mais quand on voit ce qu'était l'IA il y a 3-4 ans, les premières photos générées, etc., on disait pareil. Il y a 6 doigts, il y a 7 doigts. C'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça va à une vitesse affolante. C'est ça. Et je pense qu'il faut cadrer parce que c'est la même chose avec l'arrivée d'Internet, enfin tout ça. Tout va trop vite. La technologie va hyper vite. Et il faut, je pense qu'il faut vraiment cadrer. Parce que si on ne cadre pas, mais c'est dans tous les milieux. Parce que ça peut remplacer, si je ne me trompe pas, 48% des métiers. Et donc, c'est presque une personne sur deux. Donc, est-ce qu'on a envie de ne plus avoir d'humains et de laisser place à l'IA, aux robots, à notre place, à la place d'humains ? Je ne sais pas vraiment si j'ai envie, en fait, de… Je ne sais pas si on a envie de vivre dans un monde comme ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment cadrer. Je pense qu'il faut cadrer et qu'il faut le faire maintenant, avant qu'on ne puisse plus retourner en arrière. Parce que c'est très dur après de revenir en arrière. Et est-ce qu'il y a quand même des points positifs à l'IA ? Est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer quand même comme un outil ? Aujourd'hui, même dans votre métier, j'imagine en post-production ? Si, bien sûr. En fait, il faut travailler avec l'IA, mais l'IA doit être un soutien et en aucun cas remplacer l'humain. Donc, ça doit être un soutien. Toujours un soutien. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment cadrer les choses. On parlait du coup du milieu qui est touché, de tous tes collègues. Il y a un mouvement qui s'est créé, Touche pas ma VF, qui est aussi sur Instagram. On mettra évidemment le lien dans la description. Où on voit, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de voir tous ces comédiens qu'on connaît déjà. Parce qu'on a déjà toutes les voix en tête de Morgan Freeman, Toi, c'est Jennifer Lawrence. Toutes ces voix qu'on connaît, qu'on les ait entendues dans les films ou qu'on les ait entendues aussi dans les pubs ou à la radio. Donc, ça fait partie de notre histoire. De les voir, de l'humaniser, c'est quand même un peu plus touchant. Et il y a aussi une pétition qu'on peut signer. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier. Donald Régnou. Dorothée Pousseau. Adeline Chetaille. Lou Howard. Pascal Chemin. Lina Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien. Et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson. Freezer. Jim Carrey. Marc Simpson. Je suis la voix française de Marc Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briter le double à l'espèce d'enfant. Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, ce ne sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. Mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. Les graphistes. Musiciens. Écrivains. Chanteurs. Bah tous, quoi. Ou pinaise. Vous avez compris. La culture est en danger. Car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles. En usurpant par exemple votre identité. Ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artistes. Production. Ingestion. Direction artistique. Sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, c'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité. Nos émotions. Alors exigez avec nous qu'elles soient de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. Vous qui êtes attachés à nos voix. Aidez-nous à les faire entendre. Auprès de notre ministre de la culture, Rachid Adati. Pour que le doublage en France reste une exception culturelle. Vous pouvez la taguer en commentaire. Partager en story. Et signer la pétition dans nos biorespectives. Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes. Par des humains. Et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Ha ha ha. Quel est le but de tout ça ? J'imagine que c'est d'aller au ministère de la culture. Et d'essayer de faire valoir les droits. C'est ça. De faire une exception culturelle. Pour la France. Et puis d'alerter que ça touche quand même beaucoup de personnes. Pas que les conévéniens. Les auteurs, adaptateurs, détecteurs. Enfin, il n'y a pas que les musiciens aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais les musiciens aussi, normalement. Donc voilà. Donc c'est vraiment toute une industrie. Et donc l'association, les voix et l'unité de voice artistes. Voilà. Essayent vraiment. Enfin, font un travail vraiment formidable pour essayer en fait de nous protéger. De protéger. Parce qu'on fait. On passe quand même vraiment ce qu'on ne s'imagine pas en fait. C'est qu'on passe vraiment beaucoup de temps à essayer de rendre la meilleure version française possible. Donc c'est quand même, il y a tout un travail derrière. C'est pas du tout. C'est pas du karaoké vraiment ce qu'on fait. On s'imagine pas parce que quand on n'essaie pas de se mettre en fait derrière un micro. Voilà, c'est pas juste, c'est pas du karaoké voilà ce qu'on fait. C'est vraiment, il y a un vrai jeu d'acteur. Il y a contrairement à un tournage. Un tournage, on a le scénario avant. On a le scénario avant, on peut préparer sa scène, on a des coachs. Enfin voilà, on a un temps en fait pour appréhender le personnage et tout ça. Bon, nous en doublage, on doit être direct en fait dans l'émotion. On ne sait pas ce qu'on va jouer. Pour des questions de sécurité aussi. Oui, pour des raisons aussi de confidentialité. Mais parce que les rythmes sont comme ça, c'est assez chargé. Sur certains films qui sont un peu compliqués, si on va avoir la projection avant. Mais en général, sur tout ce qui est fiction ou série, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Donc en fait, il faut vraiment être, ben voilà, d'un seul coup, il y a une scène de pleurs. Il faut vraiment savoir reproduire l'émotion instantanément. Donc on n'a pas le temps en fait de travailler le personnage. Donc il faut vraiment savoir tout jouer. Et c'est ce qui est difficile en fait, et avoir des vraies émotions. C'est-à-dire que ce soit naturel, c'est-à-dire pas truquer. Mais en plus, qu'on ne voit pas, donc il faut vraiment qu'on l'entende. Donc il faut jouer plus, plus quoi. Voilà. Toutes l'émotion passent vraiment à travers la voix. Donc c'est ce qui est difficile. Et avec un rendu, tu le disais tout à l'heure, de plusieurs minutes par jour, contrairement au cinéma, où en fait les acteurs tournent quelques secondes par jour. C'est ça. On va faire, ben par exemple, oui, quatre épisodes en une demi-journée. Alors après, ça dépend des minutes. Mais voilà, c'est énorme. Souvent, les sessions de... Enfin, une saison se fait en... Enfin, pour moi, en tant que comédienne, pour moi, je vais avoir deux jours, quoi. Donc c'est très... C'est rapide pour une saison entière. Donc voilà, on travaille quand même assez rapidement. Donc il faut vraiment être instantanément dans l'émotion. Donc contrairement vraiment au tournage. Donc il y a vraiment un gros travail derrière ce qu'on ne s'imagine pas. Parfois, sur certains films, on va, mais sur un mot, le refaire quinze fois pour être vraiment dans l'émotion de ce qu'on entend en version originale. Et ça, on ne l'imagine pas, en fait, tout ce travail derrière. Et on en reparlera tout à l'heure de ton travail, justement. Mais si on revient sur cette question de l'intelligence artificielle, il y a des vraies questions, même d'éthique. On a vu passer des musiques qui ont été refaites avec des voix de personnes qui n'étaient plus là. Enfin, on lit des choses et on se dit, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça va vite. Et en même temps, on ne légifère pas suffisamment rapidement. On laisse faire la nouveauté et on se dit, bon, on verra après, en fonction des problèmes, ce qu'on ne voudra plus. Oui, c'est ça. Et je trouve ça incroyable parce que c'est trop difficile de revenir en arrière. Et ça ne s'est jamais fait. Ça ne se fait jamais. Et c'est pour ça qu'il faut bloquer maintenant. Je trouve ça horrible de pouvoir reprendre, en fait, n'importe quelle voix, n'importe quelle tête et d'en faire ce qu'on veut. Je trouve que ça touche même tout le monde, n'importe qui. Je trouve qu'il faut vraiment cadrer, il faut qu'il y ait vraiment des mesures de prise. Et il ne faut pas laisser justement s'installer, il ne faut pas laisser faire, en fait. Il ne faut pas laisser s'installer tout ça. Et puis, il y a des questions de sécurité aussi. On en parlait tout à l'heure avec ce qu'on appelle le deepfake, en fait, de réussir à faire dire quelque chose à quelqu'un. Qu'il n'a évidemment pas dite. On voit la fulgurance des fake news sur les réseaux sociaux notamment. Alors, en plus, avec cette technologie, là, on va au danger. Oui, parce qu'il y a des personnes qui le croient, en fait. Comme c'est la tête et la voix, c'est vrai qu'on peut tous se faire avoir. Donc, je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas déjà stoppé ça, qu'il n'y ait pas déjà des mesures de prise. Et qu'on peut faire n'importe quoi, en fait. Je trouve ça incroyable. Et parfois, bon, il y a des surprises. On voit la version d'Angèle qui avait été reprise. On a utilisé Angèle pour faire chanter une chanson de rap. Et finalement, Angèle l'a chantée pour de vrai en concert. Donc, il y a quand même à chaque fois, il y a parfois des moments qui sont un peu plus positifs, on va dire. Donc, c'est très difficile d'encadrer aussi. Je pense que ça va être difficile d'encadrer. Mais après, il faut se mettre aussi à la place des autres. Est-ce qu'on a envie d'avoir son image, sa voix d'un seul coup ? Enfin, vrai, c'est quand même personnel, je trouve. Est-ce que n'importe qui… Parce que là, ça touche n'importe qui. Ça ne touche pas que nous. Est-ce qu'on a envie que d'un seul coup, avec une image, avec quelque chose… Enfin, même ses enfants. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on a envie que quelqu'un puisse prendre n'importe quoi et en faire n'importe quoi ? Je trouve ça… Non, je ne trouve pas ça bien. Et on parle de sécurité aussi. Est-ce que… Je crois que j'en ai entendu parler. On a des comédiens qui se sont fait aussi voler leur voix. C'est-à-dire qu'en ne lisant pas complètement le contrat ou en ne comprenant pas des petites lignes qui avaient été évidemment écrites de façon à ce qu'on ne les comprenne pas. Finalement, la voix qu'on pensait enregistrer pour un livre audio ou je ne sais quoi a été utilisée pour créer l'IA, en fait. Alors, pour nourrir, en fait, l'IA. Pour la nourrir, en fait. Et c'est pour ça que l'association Les Voix, le SFA, ne touche pas à ma VF. Et là, justement, pour travailler là-dessus. Pour justement protéger tout ça. Et qu'on ne puisse pas utiliser nos voix sans notre accord. Et que, justement, qu'il y ait des sanctions après. Et qu'on ne puisse pas ni reprendre… En faire n'importe quoi, ni reprendre notre image, ni reprendre notre voix. Parce que ça sera lourdement sanctionné. Et il travaille là-dessus. Très bien. On va parler maintenant de toi, Kelly. Puisque ça fait quelques années que tu fais ce métier quand même. Tu as commencé très très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a démarré ? Parce que je crois qu'au début, tu posais déjà ta voix, mais tu ne savais pas lire. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai commencé déjà par tourner à 5 ans. Dans la crise avec Colline Serrault. Et ensuite, j'ai commencé le doublage à 6 ans. Et je… Ben non, je savais à peine lire. Et en fait, c'est ma sœur qui était sur un projet. Moi, j'étais en tournage. Parce que j'ai beaucoup tourné petite. Et j'étais en tournage. Et à l'époque, c'était Jean-Pierre Dora, le directeur artistique. Et elle était sur le projet. Et lui disait, ben voilà, les clients ne veulent pas de… Parce que souvent, les voix d'enfants peuvent être aussi doublées par des adultes. Souvent dans les dessins animés, notamment. Voilà. Où l'enfant ne changera pas d'âge. Et il faut avoir une voix constante. Exactement. Donc parfois, c'est très souvent même des voix de femmes qui font des petits garçons. Mais parfois, donc sur des projets, c'était un film cinéma. Parfois, sur des projets, justement, les clients disent, ben non. Donc clients, alors ce qu'on appelle, nous, clients, c'est par exemple Warner. Le studio qu'a produit le film original. Exactement. Et là, en fait, ils demandaient de… Parce qu'à l'écran, c'était de vrais enfants. Et ils demandaient de vrais enfants. Et donc, Jean-Pierre Dora avait demandé à ma sœur, « Ben, est-ce que ta petite sœur accepterait de passer les essais pour ce rôle ? » Et ma sœur avait répondu, ben, tu l'appelles et tu lui demandes. C'est plus simple. Et voilà. Et donc, j'étais petite. J'avais 6 ans à l'époque. Et comme j'ai eu 14 ans et 10 ans, en fait, d'écart avec mon frère et ma sœur. Qui sont tous les deux comédiens. Qui sont tous les deux comédiens. Et donc, ben, forcément, j'ai des autres temps le lendemain. J'ai dit, oui, oui, je veux, je veux, je veux, je veux faire comme ça. Mais je ne sais pas dire. Voilà. Et du coup, j'étais sur un cube parce que je n'avais pas la taille, en fait, pour atteindre le micro. Donc, on me mettais un cube pour que je puisse avoir la hauteur, en fait. Et ensuite, on me lisait mes phrases. Parce que ça passait trop vite, en fait. Le défilement de l'arythmo, le texte défile beaucoup trop vite. J'écoutais une première fois, d'abord la version originale. Après, on me lisait ma phrase. Et ensuite, pour démarrer, on me tapait sur l'épaule. Voilà. Pour que je démarre au bon endroit. Oui. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et après, ben voilà. Après, j'étais rappelée sur d'autres projets. Et j'ai été choisie sur essai. Parce qu'il y avait un casting. Et voilà. Et ça a démarré comme ça. Mais je savais vraiment à peine lire. J'avais une toute petite voix d'enfant. Et pêle-mêle, comme ça, des voix qu'on connaît, que tu as doublées. Parce que peut-être que ta voix, depuis tout à l'heure, fait penser à des personnages. Alors, comme je change beaucoup. Oui. Du coup, j'adapte en fait, en fonction vraiment des personnages. Ben voilà, oui. Petite, j'ai pu faire, ben oui, Mathilda. Isabella, Chiara dans Le Roi Lion 2, Anastasia, Enfant. Pas mal de personnages. Enfin, là, ils ne viennent pas tous parce que j'en ai fait beaucoup. Alors, Marine des Sisters. Marine des Sisters, justement, je n'ai pas du tout la même voix que quand je vais faire, par exemple, Jennifer Lawrence ou Puce le sort, vous êtes favorables. Et Marine des Sisters, elle parle comme ça. Ce qui n'a quand même rien à voir. Donc, ça n'a rien à voir. Et voilà. Donc, en fait, je modifie. Et même chose, par exemple, sur Sansa, Stark. Game of Thrones, je ne vais pas du tout la jouer pareil que Florence Pugh dans Black Widow, Midsommar. Je vais aller plus dans mes graves, dans ma vraie voix. Et par exemple, d'autres personnages que je fais, que je douce, par exemple, Mira Jane dans Fairy Tail, comme elle est douce, en fait, elle est un peu plus douce, elle a une voix un peu plus aiguë. En fait, je varie vraiment en fonction, j'adapte en fait, en fonction du rôle. Et même chose au niveau du jeu, en fait, de l'interprétation, j'adapte vraiment en fonction des personnages. Et qu'est-ce que tu préfères ? Entre l'animé et le… Ah, ben, c'est difficile parce que j'adore le manga, en fait. J'adore doubler… Alors, ouais, j'adore doubler le manga. Après, les sisters, j'aime beaucoup parce que… Alors, ça, ce n'est pas du manga, mais je trouve qu'il y a beaucoup de comédie. Donc, ça, c'est ce qui me plaît. Et après, je trouve que c'est différent parce que, par exemple, les films cinéma, c'est un challenge parce qu'on doit vraiment reproduire ce que… et en même temps se l'approprier ce que l'acteur a joué. Et décrypter ce qu'il a joué. Donc, c'est vraiment… et la direction du réel, ce qu'il a voulu… où il a voulu les emmener. Il y a plus de liberté sur les dessins animés, par exemple. Après, sur les dessins animés, on a plus de liberté. Donc, on peut créer, on peut… et puis aussi, on a… on a des méthodes de travail souvent… on y va en direct, on va à la scène avant. Donc, c'est un challenge aussi, en fait, d'y aller sur les sisters. Voilà, on a l'arithmo, hop, on y va direct. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais donc, ça, c'est un challenge aussi. Donc, c'est une méthode différente de travail par rapport au film cinéma où là, par contre, on a vraiment le temps de travailler ou… Donc, c'est autre chose. Mais j'aime bien, en fait, un peu… Bah, j'aime bien les deux. C'est différent. Et est-ce qu'il y a des doublages qui ne se passent pas du tout comme prévu ou en tout cas, qui sont un peu différents et qu'on retient justement pour cette particularité ? Bah, Harry Potter, Mimi Gégnarde. Quand j'ai… quand je… c'était en fait un personnage assez difficile à faire parce qu'en fait, elle n'arrête pas de moduler. D'un seul coup, elle a des cris, des rires, elle part dans les aigus, elle redescend. « Presque toutes les bulles avaient disparu… » Et je me souviens qu'à l'époque, on avait fait phrase par phrase parce qu'elle modulait tellement, en fait, dans toutes ces phrases et c'était tellement bien ce que l'actrice avait fait en version originale qu'on n'a pas voulu perdre ça. Et on a vraiment… on a travaillé vraiment phrase par phrase pour que ce soit vraiment le même rendu avec les mêmes variations. Et donc, c'était… c'était un challenge aussi à faire. Merci beaucoup, Kelly, en tout cas. Merci. Avant de se quitter… alors, on va en plus expérimenter le doublage parce qu'on va faire un petit… une boucle puisque ça s'appelle comme ça. Comme ça, tu as donné des petits tips aussi. Mais avant, j'aimerais que tu regardes ta caméra et que tu imagines que c'est quelqu'un qui nous regarde et que tu le convainc de s'intéresser à la problématique de l'intelligence artificielle dans la culture en règle générale, évidemment pour le doublage, mais en règle générale aussi. Alors, l'IA n'a pas d'âme et n'en aura jamais. Est-ce que vous avez envie que ce soit un ordinateur qui véhicule des émotions ? Est-ce qu'il y a une émotion par un robot, par une IA ? Mais en tout cas, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de ça pour mes enfants et je trouve que l'émotion passe par la voix et on ne pourra jamais reproduire ça avec une voix de synthèse. Voilà. Merci beaucoup. On passe à la voix ? Allez, on passe à la voix. De retour dans le late. Alors là, on est en condition réelle, on va dire, on est devant notre micro avec le film Réponse. Cette fois-ci, la dernière fois, j'avais reçu Dorothée Pousseau, c'était un peu amusant, on avait changé le texte. Là, cette fois-ci, on le fait vraiment dans les vraies conditions parce que c'est aussi pour montrer aux gens ce que c'est réellement que le doublage et leur dire aussi que, alors ça c'est Roman Dubb qui a une chaîne que tu dois connaître sur YouTube, qui permet aussi aux gens à la maison, on parlait tout à l'heure de Carroquet, de s'amuser aussi, de découvrir un peu ce que c'est et de se rendre compte surtout que c'est un métier artistique, vous êtes de vrais artistes, de vrais comédiens et que si on peut le faire à la maison pour rigoler, on est souvent à côté de ses pompes quand il s'agit de faire quelque chose de qualité. Donc, tu vas faire le côté artistique, je vais faire le mec qui t'accompagne mais plus pour rigoler qu'autre chose parce que bon, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que j'ai fait une formation parce que tu as aussi une école avec Dorothée poussée haut et donc on s'est rencontré là-bas, qui est aussi pour les comédiens, pour ceux qui sont déjà comédiens et qui veulent se perfectionner au doublage, on va la faire en version très très courte de la formation, tu vas m'expliquer comme ça expliquer aux gens les petites choses qu'il faut savoir pour pouvoir faire ce métier qui est évidemment très compliqué, on n'apprend pas ça comme ça en claquant des doigts. Alors, comment on fait ? Alors, comment on fait ? Là, on va avoir la vidéo, une rythmo qui défile en dessous et qui va quand même assez rapidement, là on va l'écouter une première fois, on va entendre la version originale et on va essayer justement de refaire en fait, de reproduire la même chose, les mêmes intentions. Un métier que tu fais aussi, c'est directeur artistique, là il n'y en a pas, on n'en a pas avec nous, mais dans la formation par exemple, c'est ce que tu fais, c'est que tu nous coaches et tu me dis exactement ce qu'il faut rendre pour pouvoir coller la demande du client en fait. Exactement, et on a aussi ce problème de lip sync, c'est-à-dire qu'on a, il faut que ce soit, il y a le synchronisme et en fait, ça démarre à l'image et il faut que la phrase aussi, on a un timing, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être soit trop court, soit trop long et en ayant la bonne intention. Donc, on a aussi ce problème-là. Donc, un regard extérieur, ça permet aussi de se rendre compte très rapidement si ça colle ou ça colle pas. Oui, si ça colle, voilà, exactement. Alors, on écoute. Très, très bien. Ok, donc là, ce qu'il faut repérer, c'est quoi ? C'est les intentions, c'est la tonalité ? C'est ça, en fait, là, on écoute une première fois pour vraiment comprendre les intentions parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles sur chaque phrase. Donc, on essaie en fait de les enregistrer dans sa tête et de les reproduire tout de suite. On va essayer. Allez. C'est pour ça qu'on ne fait que des boucles d'une minute en général. Oui, c'est ça, pour vraiment garder en tête ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne jouent pas tout pareil. Eh bien, on essaie. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? Euh... Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? J'ignore qui vous êtes et je ne sais pas comment je suis arrivé chez vous, mais permettez-moi de vous dire... Salut. Comment ça va ? Moi, c'est Flynn Rider. Alors, la vie est belle ? Qui d'autre connaît l'endroit où je me cache ? Flynn Rider ! Du calme, ma jolie. Réponse ! Je vais répondre. Alors, voilà. J'avais quelques soucis, je me baladais dans la forêt, j'ai aperçu la tour et je me... Oh non ! Où est ma sacoche ? Je l'ai cachée. Quelque part où vous ne la trouverez jamais. Elle est dans le pot, c'est ça ? Ah, bravo ! Top ! Bon, ça va, ça le fait, c'est pas trop dégueu ? Super, non, non, c'est super. Non, non, c'est top. Il y avait juste des petites courteurs sur ta première. Il y avait un « hum hum » qui est bouche fermée, pas bouche ouverte. Et ça, ça se rattrape, c'est des trucs qu'on peut faire après. Et ça, ça se rattrape. Donc là, par exemple, justement, on parlait de... Quand on est court, par exemple, on peut montrer. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? Alors là, par exemple, c'est un « hum hum » bouche fermée, pas bouche ouverte. Comment je suis arrivé chez vous ? C'était un petit peu court. Ici. Salut. Mais sinon, tout ça, c'est parfait, c'est nickel, super. Comment ça va ? Moi, c'est Flynn Rider. Alors, la vie est belle ? Parce qu'après, il y a plein de codes aussi qu'il faut connaître. Les aspirations, les respirations. Évidemment, plein plein de... Il y a tout un vocabulaire. Et là, par exemple, tu vois, quand tu lui dis « du calme, ma jolie », en fait, c'est ton bien « e », mais en fait, c'est parce que le joli, il va plus loin pour que je puisse te couper et dire « réponse ». Donc, ça, c'est pareil. Parfois, c'est écrit comme c'est sur un rythmo, mais en fait, il faut vraiment aller plus loin parce que du coup, il faut que je te coupe en disant « ma belle réponse ». Bon, il y a encore du boulot, alors je vais continuer de travailler. Non, non, c'est super. Il faut bien que je montre comment, en fait, on travaille. On ne fait pas, en fait, une boucle et ça y est, hop, c'est nickel. On la retravaille derrière, voilà. Donc, on reprend des petites choses. Parfois, on garde, par exemple, le milieu. Comme là, tu vois, c'était nickel au milieu. On ne touche pas. Voilà, on va retravailler vraiment des petits morceaux. Ou parfois, on la refait carrément. Si on sent que c'était un peu en dessous et qu'on peut faire un peu mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Très souvent, on ne garde pas la première. On refait un tour parce qu'il y a des petits ajustements, en fait, à faire au niveau des intentions, au niveau de, voilà, des petites réactions, par exemple, qui ne sont pas forcément tout à fait dedans. Ou aussi parce qu'on a parlé un peu trop rapidement. Donc, du coup, la bouche continue de parler. Donc, on est un peu, c'est pour ça que je disais, un peu court. Ou long. Ou parfois, elle est carrément fermée et on a continué de parler. Parce qu'on a trop de mots. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des petits ajustements qu'on fait aussi après une première boucle. Merci encore. On peut quand même rappeler, évidemment, que si tu es venu ce soir, c'est pour parler de l'intelligence artificielle qui menace les métiers du doublage. Que Touche pas ma VF, c'est un collectif que vous avez créé avec d'autres comédiens et le milieu, tout simplement, du doublage. Et qu'il y a une pétition à signer pour essayer de faire changer les choses au niveau du ministère de la Culture et essayer de sauvegarder, évidemment, votre métier. Et rappeler, tu me le disais tout à l'heure, l'authenticité, c'est indispensable et c'est un métier artistique. Exactement. Donc, voilà, c'est comme, on en parlait tout à l'heure, on disait, c'est comme une peinture. En fait, une peinture, on n'a pas envie d'avoir une lithographie ou une image ou une reproduction. En fait, on a envie d'avoir l'authenticité. Et c'est la même chose. En fait, nous, on fait un métier artistique. Donc, on fait de l'art. Et on a envie d'avoir, de ne pas avoir des voix de robot et d'avoir vraiment quelque chose d'authentique. Merci beaucoup, Kelly. Merci beaucoup. Merci beaucoup.